Je m'appelle Vianney Dejingué, je suis caméraman animalier et j'ai eu la chance de filmer certains des animaux les plus emblématiques de la planète. Mais pour moi, les gorilles occupent une place à leur part. Le seul endroit où on peut les rencontrer, c'est au cœur de l'Afrique. C'est aussi de là que je viens. Je suis venu ici pour filmer un programme de conservation des derniers gorilles des plaines de l'Est. Une espèce endémique du Congo protégée depuis 2016. Victime de la guerre, de la déforestation et du braconnage, cette sous-espèce est au bord de l'extinction. Pour les 6000 gorilles sauvages qui subsistent, le seul espoir réside dans l'écotourisme. Au cours des trois prochains mois, nous allons tenter d'habituer à notre présence un groupe de 23 gorilles, dirigés par un mâle à dos argentés, Mpungwe. Notre défi, nous approcher à 7 mètres d'un dos argenté sans qu'il nous charge. On avance encore. C'est vrai que lui, sa famille a été tué quand il était jeune. Oui. Notre succès dépendra de la volonté du mal à nous accepter. En fin de compte, c'est lui qui décide. Nous sommes en République démocratique du Congo, invité par le parc national de Kauzibiega. National Park. La survie d'une espèce se joue dans cette réserve. Prêt, venez ? Prêt ? Oui. Nous avons l'intention de suivre l'habituation d'un groupe de gorilles. Il s'agit de familiariser progressivement les primates à la présence humaine, pour permettre aux touristes de pénétrer sans risque sur leur territoire. Ce processus n'a encore jamais été filmé. Nous allons tenter de nous approcher un peu plus tous les jours pendant les trois mois qui viennent, jusqu'à ce qu'ils nous considèrent comme les leurs. Ce ne sera pas une tâche facile, car naturellement, les primates ont plutôt tendance à fuir la compagnie des humains. Ils nous voient comme une menace. Les gorilles vivent généralement en famille de 5 à 10 membres, dirigés par un mâle dominant à dos argentés. 99% des gorilles filmées dans les documentaires sont des animaux habitués, et donc, a priori, sans danger pour l'homme. A l'inverse, pour filmer un groupe d'animaux non habitués à la présence humaine, nous allons devoir prendre des risques, parce que le dos argenté fera tout pour protéger les siens. Ce type de mâle est trois fois plus gros que moi. Il pèse 250 kilos, et sa force est surhumaine. S'il m'attaque, je suis mort. Mais ça fait partie du métier. Filmer des animaux vraiment sauvages, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'on peut saisir des comportements qu'on n'a jamais vus auparavant. C'est ce qui me motive. La question, c'est de savoir si trois mois suffiront pour me faire accepter d'un mâle à dos argentés 100% sauvage. À la tête du programme d'habituation, Lambert Mongané, le responsable des guides. Il a 27 ans d'expérience au contact des gorilles. Les guides qui sont déjà sur terre et ils ont déjà localisé les gorilles. Il m'a dit que ça va nous prendre environ tout autour, une heure ou moins d'une heure, avant de rencontrer les gorilles. Merci. Lambert m'explique qu'avant la guerre, la région abritait plus de 600 gorilles. Allez, on y va. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 170. Nous allons tenter d'habituer une famille composée de 23 membres, du nom de Mpungwe. Le groupe prend le nom de son mâle à dos argentés. Nous avons choisi d'habituer une Mpungwe. Pourquoi? Parce que le fait qu'il y a beaucoup de femelles, il y a beaucoup de bébés, qui peuvent nous aider à satisfaire les besoins de nos visiteurs. C'est ça le rôle primordial d'habituation d'une Mpungwe. Vous pensez qu'on s'approche là? Oui. Ils sont au Zambiro ici, mais la forêt est trop fermée ici. Ok. Pour habituer des gorilles, on doit leur montrer qu'on vient en ami. Et pour ça, on imite leur comportement. Pour élever, pour leur dire que c'est nous qui sommes là, il y a des signes que nous utilisons. Vous le faites? Le bébé qui était là, il dit « Ah, ce sont nos amis qui arrivent maintenant. » Il commence à vous observer. S'ils nous voient agir comme eux, ça les rassure. ça leur permet de se détendre quand on fait une incursion. Vous pouvez utiliser même les joues. Filmer des gorilles, c'est toujours un peu magique pour moi. Je ne m'en lasse pas. Ce que je préfère quand je filme des grands singes, c'est voir à quel point ils nous ressemblent. Leur expression, leur geste, la dextérité de leurs mains, c'est exactement comme nous. La proximité entre humains et gorilles est si grande qu'ils peuvent même attraper nos maladies. C'est pour cette raison que nous portons des masques pour les observer au plus près. Aminde font partie de nos plus proches cousins, après les chimpanzés et les bonobos. Si les petits joues, le dos argenté ne doit pas être loin. Mais dans une forêt fermement dense, c'est difficile aujourd'hui de voir un pungu, c'est difficile de voir les femelles. Les gorilles se déplacent en permanence pour chercher des pousses de bambou et des plantes comestibles. Ils couvrent facilement 5 km par jour. C'est vite fatigant de les suivre à la trace. L'ambert, moi je trouve que c'est extrêmement difficile pour nous de profiler. Par contre, pour les gorilles, c'est très facile. Oui, c'est facile pour les gorilles. C'est avec la masse. Et ils se tracent les chemins. Super. T'as impressionné. Oui, oui, c'est impressionné. C'est leur terrain. Oui. La superficie de ce parc, c'est combien ? 6 000 km². 6 000 km². Oh là là. Ça c'est vu ? Oui. Le dos argenté est à 20 mètres environ devant nous. Mais la végétation est trop dense. Je ne peux pas filmer. On n'y voit rien. Suivez-moi ici. Ça n'a rien à voir avec la façon dont je filme les gorilles habituellement. Les groupes habitués ont été accoutumés au contact humain. En revanche, ceux-là sont encore sauvages. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne peuvent pas nous faire confiance. Et le doigt argenté encore moins. Il a une mission à accomplir. Il doit protéger sa famille. L'habituation se focalise seulement pour les mâles. Et pour quelles raisons ? Il n'y a qu'un seul mâle qui domine la famille. Et quand les mâles acceptent déjà, il y a les femelles, les bébés qui acceptent sans condition. Il est là. Il n'y a pas encore. Il faut que tu m'ouvres là. Je ne vois même pas. Il n'y a rien. Préparez-vous puisque le mâle va charger l'état qui est en train d'ouvrir. Ok. Il arrive, il arrive. Il arrive. Au début de la tentative d'habituation, le doigt argenté va charger. C'est sa manière de dire qu'ici, c'est chez lui. Et qu'on ferait mieux d'aller voir ailleurs. Mais s'il voit qu'on ne recule pas, il s'arrêtera. Vous allez essayer de réduire leur comportement petit à petit. Le mâle qui vous chargeait à 25 mètres, vous allez voir qu'il va commencer à réduire. Quand le mâle se met à l'aise, si on parle de 7 mètres ou 10 mètres, en train de nous observer, ça qui est plus de secousse, il n'a plus vraiment peur, dites vraiment, l'habituation en train de réussir à 100%. Je ne me rendais pas compte à quel point le processus d'habituation pouvait être oppressant pour les gorilles. On ne les lâche pas du matin au soir. Je comprends mieux maintenant les critiques qu'on peut faire à cette méthode. Mais j'ai le sentiment que c'est un mâle nécessaire. Surtout pour cette espèce. Dans les années 80, les parcs nationaux du Virunga et de Biwindi ont mis en pratique avec succès ce dispositif d'habituation homme-animal. Le nombre de gorilles des montagnes est passé de 400 à plus de 1000. C'est la preuve que ça marche. C'est bon ? Oui. Et les gorilles marchent toute la journée. Mais à 18h30 le soir, le mal qui est là, il cherche un emplacement de sécurité pour sa famille. Et les individus adultes, ils mixent les fer et les branches et ils font les nids que moi j'appelle les petits matelas. J'adore. Ils se déplacent en fonction de l'endroit où ils s'installeront pour manger en fin de journée. S'ils trouvent un point qui leur plaît, ils commencent à fabriquer leur nid. C'est génial. Elle utilise la branche comme rideau pour se cacher avec son petit. Comme quoi, même chez les gorilles, on a de la pudeur. La journée s'est plutôt bien passée. Je vois déjà les résultats de l'habituation chez les plus jeunes. Ils sont plus détendus en notre présence. Mais de là à ce que le mal à dos argentés nous tolère, le chemin est encore long et nous n'avons pas beaucoup de temps. Je me rends compte que les écogardes ne font pas un métier facile. Ils consacrent leur vie aux gorilles. C'est très éprouvant. Bienvenue ici à notre campement d'habituation. L'équipe reste ici. Là où les gardes, alors ils quittent très tôt le maté pour suivre les gorilles. Mais vous allez voir que c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Il faut qu'il y ait une motivation surtout pour les gens qui font ce travail ici. C'est ça. Il y a certaines choses qui me font tout de suite réagir. Les gardes ont l'air contents de leur situation. Mais pour moi, ils mériteraient mieux que ça. Ils font un travail très pénible pour presque rien en échange. Ça me désole. Mais la majorité de la population congolaise vit avec moins d'un dollar par jour. Ce n'est rien du tout. Et moi, je suis l'un d'eux. À ceci près que j'ai eu de la chance et que mes parents ont pu bénéficier d'un meilleur départ dans la vie. Je suis né dans ce qu'on considérait comme une famille nombreuse d'un point de vue occidental. On était huit enfants et j'étais pile au milieu, le numéro 4. Ma mère était directrice d'école et mon père médecin. On habitait dans la capitale de la République du Congo, Brazzaville. On n'avait pas de problème d'argent. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai grandi dans une famille très unie. Malheureusement, il ne me reste que deux photos de mon enfance. Une où l'on me voit avec ma sœur et mes frères et une autre de mon grand-père. Mais la majorité de nos biens ont été détruits. En 1997, le pays a été ravagé par la guerre civile. À cette époque, nous vivions à l'étranger. Il n'y avait personne dans la maison. on fait partie de ceux qui n'ont pas eu de chance. La maison a été pillée et incendiée. On a perdu tout ce qu'on possédait. Les années 1990 ont été marquées par une forte instabilité politique dans toute la région. En République démocratique du Congo, il y a eu plusieurs guerres successives. Et ça s'est répercuté sur la population de gorilles qui s'est effondrée. Les séquelles de cette période sont encore visibles dans l'est de la RDC où je me trouve en ce moment. Et il n'est pas exclu que de nouveaux conflits éclatent un jour. C'est pour ça que je tourne ce film. Pour mieux faire connaître le parc national, et pour garantir la protection des gorilles et de leur habitat naturel. Aujourd'hui, on se concentre sur le dos argenté. S'il nous accepte, c'est gagné. Bon, on y va. On y va ? Oui. Ça fait deux semaines que le dos argenté m'échappe. Il reste toujours caché dans les feuillages. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se voit face à face. C'est le seul moyen d'instaurer un lien de confiance. ере photos. Poughin est d'une famille habituée pendant la guerre. Le 쿠é est lentement. Lantement. Lantement. Quand on avait tué son père, Il avait déjà environ neuf ans. Il est resté seul dans la forêt, il est resté sélectionné toujours dans le secteur de Mpungwe. Avec le stress, il est devenu pyrémat sauvage. Je comprends mieux à quel point c'est délicat d'habituer un groupe de gorilles. La seule chose que veulent les primates, c'est maintenir la distance entre eux et nous. Ils ont une limite qu'on ne doit pas dépasser, sinon le mal charge. Doucement, doucement. On trouve le moyen qu'il ne bouge pas. Parce qu'en bougeant, je ne peux pas filmer du tout. Il vient passer par ici. Ma Pérou, le mal est par là ? Ils sont là-bas. Il y a une vision en haut là ? Il suffit de le voir. Ça c'est qui le Pungwe ? Non, non, non. C'est une fenêtre, c'est une fenêtre. Ok. Mais c'est une fenêtre. C'est un longrialisme. C'est quelle femelle ? Elle n'a pas peur ? C'est la femelle en provenance de l'ancienne famille, de l'ancienne habituée. C'est une grande famille, mais qui a eu beaucoup de conséquences pendant la guerre. Cette femelle se démarque par rapport aux autres. On voit qu'elle a été complètement habituée, parce qu'elle nous ignore alors qu'on est à moins de 7 mètres à peine. C'est pour ça qu'elle porte déjà un nom. Quand on baptise les gorilles, c'est qu'on est arrivé au dernier stade de l'habituation. On espère susciter la même confiance chez les autres gorilles au terme du processus. On va suivre le dos argenté. Super ! Par là ? Oui. Essayez d'aller plus vite. Plus vite. On est là... Je m'étapais ici. Fixez-le vite, vite, vite ! Je me risques de descendre, moi. Le dos argenté, il est là, je vois le dos, mais je ne vois pas le visage. Il est impressionné de voir son visage la première fois. Il est à quel âge Pungwe ? Il est volé maintenant, il est à 35 ans. Il est à son apogée. Il est à son apogée. Il est à son apogée. Quand on a rencontré Pungwe pour la toute première fois, c'était une famille de huit individus. Mais Pungwe, c'est le dos argenté le plus gros par rapport aux autres deux argentés qu'on avait au Kauzibiega. Il a rencontré d'autres familles sauvages où il a chippé des femelles sauvages. Et actuellement, Pungwe, il est composé de 23 individus. Quand vous êtes avec Pungwe, vous sentez que je suis avec un homme fort. Et il constitue vraiment à contrôler très bien sa famille. C'est pourquoi moi j'aime même Pungwe. Il a sa personnalité là de se faire respecter. Pungwe. Oui. Regarde ça. Toute puissance magnifique. Ça me dépasse qu'un animal de 250 kilos puisse grimper aussi haut dans les arbres. Il y en a, ça va ? Quand tu le filmes comme ça, c'est un grand plaisir. Il y a l'adrénaline. Mais il y a un côté aussi qui est très triste. Ils sont... On voit des nexions presque. Parce que nous, actuellement et la génération future, nous devons tous interpeller notre conscience professionnelle afin de sauvegarder cette biodiversité. Un instant. Je sens déjà un lien avec le groupe. Je pense aux persécutions que ces animaux subissent alors qu'ils essaient simplement de protéger leurs tribus, comme toutes les espèces sur Terre. C'est surtout le dos argenté qui me fascine. Le patriarche. Le patriarche. Les gorilles et les humains partagent plus de 98% de leur patrimoine génétique. Chaque fois que je passe du temps avec ces lointains cousins, je ne peux pas m'empêcher de remarquer nos ressemblances. C'est sans doute étrange, mais dès que je filme le dos argenté, je retrouve une quantité de points communs avec mon grand-père, Boniface. Il avait la même attitude protectrice envers notre famille, la même douceur, les mêmes gestes, la même manière de se tenir, de parler, de regarder les autres. Il avait toutes les qualités d'un mâle fier et assuré. On l'admirait dans notre famille et dans notre communauté. C'était le pilier du clan. Le patriarche. J'ai toujours voulu lui ressembler. Un défenseur. Un leader. Un doigt argenté. Un doigt argenté. Un grand temps. Au fil des jours, on a fait des progrès. Maintenant que j'ai regardé M. Pugwe dans les yeux, je compte bien établir une relation de confiance avec lui. L'idéal serait qu'il me laisse l'approcher et rencontrer les membres de cette famille qu'il protège si bien. Ce sera difficile de l'amener à baisser la garde. Lui, dont la famille a été tuée par les humains. Mais grâce aux écogardes, les choses évoluent. Je suis né au périphérique du Parc national de Kauzibiega. Dans le bas âge, je voudrais faire le travail de la protection des animaux. J'ai rêvé des gens à chaque nuit si un jour je peux devenir une écogarde pour la protection de la gorille. Notre objectif, c'est de faire respecter la limite du parc. Quand il y a la population riveraine à l'intérêt du parc, il va vous dire qu'ils sont venus abattre les arbres. Il va vous dire qu'ils sont venus poser des pièges pour des antilopes et autre chose. Et ça va amener à nos efforts de processus d'habituation à un résultat négatif. En fait, c'est très important de maintenir une très bonne relation entre la population riveraine et toutes les familles de gorille que nous avons ici. C'est une histoire que John m'a parlé. John, il est mon premier coach amateur d'habituation des gorilles. J'ai commencé comme écogarde, responsable de l'habituation des gorilles. Maintenant, je travaille comme consultant auprès du parc. Pour tout ce qui concerne les gorilles ou l'entraînement des gardes. Ils sont toujours venus à moi. Pour bien contrôler le secteur et s'assurer que nous avons au moins réduit les menaces pour les gorilles. Aujourd'hui, nous sommes une équipe qui est chargée de faire une patrie d'élite anti-braconnage. Juste pour que les gorilles ne puissent pas tomber dans les pièges des braconniers. Ok. On y va. Jusqu'en 1937, tout le monde pouvait accéder à la forêt sans restriction. Quand le Congo était une colonie belge, les autorités ont constaté que la forêt était en danger et ont créé une réserve, qui est devenue le parc national de Kaozi-Biega. Le parc a été intégralement pensé pour empêcher toute agression humaine sur les gorilles et leur milieu naturel. Mais ce n'est pas évident à accepter pour la population locale. La famille s'est éparpillée. Chacun est dans son arbre. On peut voir que le dos argenté a choisi le plus gros arbre. Je dirais qu'il est un peu plus détendu en notre présence. Il nous laisse voir sa famille. C'est le fils de Mpungwe. Il s'appelle Kangulu. Kangulu, c'est lui qui est blessé de la vie. Puisqu'il fut attrapé par les pièges des braconniers. Mais il s'est soigné de lui-même. C'est-à-dire qu'il se réveillait très tôt le matin et il va dans la rivière. Il plonge les pieds là, il s'est dans la rivière au moins dix minutes. Ainsi, il faisait désinfecter le plaie. Pourquoi les gens de la région s'en prennent-ils aux gorilles et à leur habitat ? Les ventres affamés n'ont pas d'oreilles. Ils n'ont pas le choix. Plus de deux millions d'habitants vivent autour du parc. La densité de population et la pauvreté Obligent les gens à se tourner vers les ressources naturelles de la réserve. Voilà, nous venons de tomber sur une piège ici. Ça c'est très dangereux pour les gorilles. C'est-à-dire que c'est un passage comme ça qu'il peut juste tirer ça et quand il part, ça attrape de cette façon ici. Un animal qui se prend dans ce type de piège va se débattre jusqu'à la mort sans réussir à se libérer. L'autre problème, c'est l'ampleur de la déforestation. En 2020, les gorilles des plaines de l'Est ont perdu plus de 1000 hectares de leur habitat. Les paysans ont besoin de davantage de terre pour étendre leur culture. Ils ont besoin d'espace pour installer leur village. Donc, pour aider les gorilles, nous devons aider financièrement la communauté locale. Les parcs doivent montrer à la population riveraine que les recettes que nous avons par rapport au tourisme, il y a les clins de répartition. Une partie de nos revenus est collectée par le trésor public et sert à financer le développement de la région. Plus les villageois tireront profit des activités du parc, plus on renforcera la sécurité des gorilles. En fait, les animaux doivent financer leur propre survie. En cas d'instabilité et de conflit armé, les gorilles habituées sont plus vulnérables. Malgré tout, le tourisme reste à l'heure actuelle le meilleur moyen d'empêcher la disparition de cette espèce remarquable. Je me demande si Mpungwe pourra un jour nous faire confiance. Notre espèce représente une menace pour la sienne. Je sens qu'on avance. Nous commençons à gagner du terrain avec Mpungwe, même s'il continue de nous tenir à distance. Cette semaine, nous allons tenter de nous approcher à une vingtaine de mètres de lui et voir s'il nous tolère. C'est assez risqué, parce qu'il va probablement nous charger. Il existe deux techniques pour habituer les gorilles. La première consiste à adopter une posture de soumission, comme l'a expérimenté la primatologue Diane Fossé pour approcher et étudier les gorilles de montagne. Au Kauzibiega, l'approche consiste au contraire à s'imposer et à tenir tête aux gorilles. Il est là ! C'est lentement, lentement. Les fondateurs du parc sont partis de l'hypothèse qu'en tant qu'hommes, nous devions nous comporter en animal dominant pour gagner le respect du dos argenté. Même si personne n'a envie de voir un gorille chargé. Tu veux dire janter là-bas ? Oui. Mais c'est une étape indispensable. Réfile, réfile, réfile. C'est bon. Comme il est en train de charger comme ça, puisque quand nous sommes en train d'habiter une famille de gorilles, il faut qu'il y ait des charges, des charges. Et ça, vraiment, je suis très content de tout ça. Ah bon ? Très content. Très content. Vous le voyez bien ? On avance encore. En fait, l'échange des guerriers de maladeux argentins, c'est tout à fait normal. C'est pas pour attaquer. Tout ça, ça cadre toujours dans le processus. Il ne s'approchera pas. Si, il y a les femelles. C'est très désiré. Quand on voit lui-même, il commence à charger et il s'arrête. À 10 mètres, il commence à nous observer. Les femelles, elles sont là, elles observent. Notre mari, il a trouvé qu'il n'y a pas de danger. J'ai vraiment l'impression de me livrer à du harcèlement. Quand on regarde leurs selles, on voit qu'ils ont la diarrhée. C'est un symptôme de stress. Ça me préoccupe un peu. Je demande à Paulin, l'un des gardes, ce qu'il en pense. Tu te sens comment aujourd'hui ? Et par rapport à l'habituation, tu penses qu'il y a une progression ? Le travail évolue bien, il me sent un peu bien. Et tu penses que, du point de vue de Pongwe, c'est pas ce qu'il veut ? Non. C'est pas ce qu'il veut ? Je m'excuse. Pongwe, il m'a déjà attrapé trois fois. Ah bon ? En fait, c'est pas l'agressivité comme telle. C'est juste vous demander de garder distance, c'est ça ? Non, je ne sais pas pourquoi, même si on était à 10 mètres, il venait toujours comme ça. Ah bon ? Oui. Ah ouais, c'est vraiment agressif. Mais il y a des dents. Enfin, on m'a dit les pieds. Malgré les risques, il continue ce métier. Tout pour protéger les gorilles. On a bien compris que M Pongwe se méfiait encore de nous. Et ça se comprend. Un dos argenté doit tout faire pour protéger les siens. Tous les pères de famille de ce monde sont des dos argentés. Et je suis froid de passer. C'est toujours une petite idée de notre pays. Le esper circonstance. Vas-y. C'est toujours une petite idée de ce qui m'a porté. Cette année, j'ai été loin de ma famille presque tout le temps. Toutes mes absences ont forcément des conséquences. J'ai peur qu'un jour, mes enfants m'abandonnent. Cette angoisse est d'autant plus forte que la famille compte par-dessus tout à mes yeux. Mes enfants dépendent encore de moi, et à chaque départ, c'est un arrachement. En même temps, je ne fais pas seulement ce travail par plaisir. Je veux sensibiliser les gens, leur montrer ce qu'il faut faire pour garantir la survie des gorilles. Il y a quelque chose de l'ordre de l'addiction dans ce projet. La semaine qui s'est écoulée a été intense pour les gorilles. Et je me demande si notre présence continue va parvenir à persuader Mpungwe de nous laisser les approcher, sa famille et lui. A force d'être présents quotidiennement, l'idée est que les gorilles ne fassent plus attention à nous. Au fil de l'habituation, nous nous immissons dans le groupe. Les gorilles sont moins méfiants. C'est à ce moment-là qu'on peut observer des comportements entièrement naturels. C'est une gorille, une femelle qui est très jeune. C'est pas beau ça ? Non, c'est beau. La plupart des femelles nous tolèrent à présent. Mais Mpungwe reste un animal sauvage. Il ne va pas nous faire confiance à 100%. Il a cet instinct du patriarche qui protège sa famille. Pungwe, c'est moi ! Il se tient sur ses gardes avec moi, à cause de la caméra. Alors j'essaye de lui faire comprendre que je suis son ami. Pungwe, allez ! Il ne nous charge plus. Il nous laisse approcher. Il a passé un cap. Il est même resté pour m'observer. Ça, c'est nouveau. Normalement, quand on soutient le regard d'un gorille, il prend ça comme de l'intimidation. Là, Mpungwe ne m'a pas chargé, alors que je l'ai regardé droit dans les yeux. Je prends ça comme un bon signe. Il doit commencer à s'habituer à moi. On va voir ce qu'il fait. J'ai un dinerlo avec le bébé. Regarde, avec le bébé. Oui. Très heureusement. Plus bien du monde. Je suis à dix mètres à peine d'une mère avec son petit. Il ne bouge pas. Il nous regarde. Les femelles atteignent la maturité sexuelle vers sept ou huit ans. Une fois qu'elles commencent à se reproduire, elles donnent naissance à un seul petit tous les quatre à six ans. Il est adorable. Cette natalité très basse chez les gorilles explique en partie les difficultés à endiguer le déclin des populations. Ça me rappelle à quel point notre travail est crucial. Elle est en train de la laiter. Elle est en train de la laiter, là. Vous avez vu ça ? C'est fou. Je n'avais encore jamais vu une mère gorille nourrir son petit. Ils allaient jusqu'à quel âge ? C'est de zéro âge jusqu'à trois ans. Trois ans ? Mpungwe rôde dans les barrages. Il ne les quitte jamais des yeux. Il est là pour protéger le groupe, pour résoudre les problèmes. Son assurance, sa puissance. Tu me rappelles vraiment mon grand-père Boniface. Ils sont pareils. Parce que... Désolé. Je vais continuer à filmer un peu. Devenir un homme fort, ça faisait partie des apprentissages fondamentaux de mon grand-père. Quand j'étais enfant, j'étais gaucher. À l'époque, ça n'était pas bien vu chez les garçons. Ça signifiait qu'on était moins viril que les autres. C'est comme ça qu'on voyait les choses dans notre culture. Donc, mon grand-père a décidé d'envelopper ma main gauche avec un bandage pour m'empêcher de m'en servir. Et ça me ralentissait beaucoup à l'école. J'en arrivais presque à croire que je ne serais jamais assez bon. Quand on est toujours le dernier à finir tout ce qu'on entreprend, on se sent mis à l'écart. Pour être amie avec un animal puissant comme Mpungwe, il faut se montrer fort. Prouver qu'on est un homme. Un vrai. Les gorilles se déplacent constamment d'un bout à l'autre de leur territoire au cours de l'année pour chercher leur nourriture. Mon départ est prévu dans quatre semaines. Et je n'avais pas anticipé la difficulté que présenterait la poursuite de cette famille de gorilles dans cette jungle épaisse. C'est dingue ici. La forêt est très dense. Le relief, très vallonné. On a des dénivelés de 500 mètres. C'est l'endroit idéal pour se faire prendre en embuscade par Mpungwe. On a intérêt à faire très attention. Mpungwe a beau se montrer agressif, il n'essaie plus de nous charger. C'est le signe qu'il est déjà bien habitué à nous. Il a compris que je voulais faire partie de son groupe. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Quant à savoir s'il m'y autorisera, c'est une autre histoire. « Mpungwe », c'est moi. Dans la forêt en aval, c'était plus dégagé. Voyez mieux la distance entre lui et nous. Il était plus calme. « Mpungwe ». Il ne voit pas où on est. L'équipe avance sans voir la limite à ne pas dépasser. On l'a franchie sans faire exprès. C'est pour ça qu'il nous fonce dessus, qu'il charge. C'est beaucoup plus dangereux. C'est beaucoup plus dangereux. Mpungwe a essayé de m'attraper le pied gauche. Il ne m'a pas fait mal. Et ça, c'est très important. Ça ne tenait qu'à lui de le faire. « Si tu veux aussi. » Ce n'est pas anodin ce qui s'est passé. Je lui ai prouvé que j'étais assez fort pour être son ami. La balle est dans son camp. Aujourd'hui est une journée particulière. Le parc reçoit son plus important groupe de visiteurs depuis longtemps. Ces touristes viennent observer la seule famille de gorilles du parc entièrement habitués. J'ai été invité à me joindre à eux pour voir comment se comporte un dos argenté une fois acclimaté à la présence humaine. La seule chose qui me préoccupe en ce moment c'est d'approcher Mpungwe. Mais ça va être intéressant de rendre visite à un groupe de gorilles déjà habitués. On avance doucement. Là c'est monsieur Bonané avec quelques-uns des petits. Coucou Bonané. C'est génial. Je vais mettre les trépieds ici. Ce sera un peu la galère. Limer les animaux au milieu des touristes ce n'est pas évident. Du milieu des années 80 au début des années 90 il y avait 7000 visiteurs par an. C'était avant la guerre. Aujourd'hui on en accueille 150 par mois. Le parc ne dispose que d'un seul groupe de gorilles que les gens peuvent approcher. Le groupe de Bonané génère très peu de revenus d'où l'urgence de la mise en place d'un programme pour habituer une deuxième famille. Il va bien ici ou il est un peu triste ? Non, non, tout va bien. Il a l'air bien installé. Il y a vraiment un gouffre entre le groupe de Mpungwe et celui-ci. Ça n'a rien à voir. On ne pourrait pas faire ça avec Mpungwe. C'est l'heure de leur dire au revoir. Bonané est parfaitement à l'aise en présence de touristes. Ce constat me gêne un peu. J'adorerais pouvoir approcher Mpungwe comme ça mais d'un autre côté les gorilles habituées sont maintenant beaucoup plus vulnérables car désormais incapables de faire la différence entre les personnes bien intentionnées et les autres. À l'origine de mon projet je voulais simplement suivre le processus d'habituation. Mais plus ce dernier progresse plus je me rends compte que ce n'est pas si simple que ça. L'actualité dramatique qui a suivi n'a rien fait pour me rassurer. La mission des Nations Unies en RDC confirme le massacre de 130 civils par M23 dans les villages de Kishiche et Bambo. Le mouvement majoritairement composé d'anciens rebelles Tutsis nie toute responsabilité. qui est l'enfer. Personne dans ce pays ne veut revivre ça. L'attaque a eu lieu près d'ici. Je ne veux pas que le conflit embrase à nouveau tout le pays. si les rebelles continuent d'avancer il pourrait devenir impossible pour les gardes de protéger les gorilles et la famille de Bonané ne se méfie plus des hommes armés. L'instabilité sur les plans politiques ça ne nous donne pas de bons résultats. Vraiment quand il y a la guerre il y a l'impact beaucoup plus négatif si les familles de gorilles habituées par rapport aux familles de gorilles non habituées. Imaginez-vous qu'avant la guerre au Kauzi-Biega on avait cinq familles de gorilles habituées. Je connaissais chaque gorille par son nom. Les groupes habituées voient du monde tous les jours. Ils ne vont pas s'enfuir ou se cacher. A l'inverse les familles non habituées vont disparaître au moindre bruit. Si les combats arrivent encore une fois jusqu'au parc ce qui reste de la population de gorilles s'en ira. Je ne peux pas condamner la méthode de l'habituation. J'y crois à 100%. Car quand les villageois tirent profit de la présence des gorilles ils les laissent tranquilles. Les braconniers ont longtemps sévi dans le parc. Mpungwe a été témoin de violence quand il était jeune. C'est logique qu'il ait appris à se méfier des humains. On a entendu son hurlement dès qu'on est arrivés. On sait qu'il est là. Le temps presse. Il reste moins de 10 jours avant mon départ. Mpungwe s'est approché jusqu'à pouvoir me toucher. Le vrai test ce sera d'avancer jusqu'à 7 mètres de lui sans qu'il me charge. Pour être honnête, j'ai de sérieux doutes quand je vois les résultats de l'habituation chez l'autre mâle à dos argentés. Il n'a pas envie qu'on le filme aujourd'hui. Et qu'on bouge, il part au quart de tour. Mais vous connaissez, Mpungwe ne changera pas ses comportements comme Bonané. Mpungwe, il présente ses comportements très spécifiques par rapport à lui-même qui sont différents d'autres familles de Gorée que j'ai déjà vus ici au Kauzibiega. Récule, recule, recule. Mpungwe en impose. Mais on voit qu'il se sent vulnérable. Il nous observe. Il ne maîtrise pas tout. Tout ce qui compte pour lui, c'est de protéger sa famille. On peut les calculer dans le noir là-bas. On peut le faire de la mort. On peut le faire Il reste là avec les petits et les autres sont derrière lui. Sous-titrage FR ? Quand je tiens ma caméra comme ça, de loin, on dirait une arme à feu. C'est peut-être à ça qu'il pense. Chaque fois que je pointe mon objectif vers lui, il disparaît. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Appelle l'Ambar, on va rentrer. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? J'aurais aimé mieux savoir dans quoi je m'embarquais. Sur le plan mental, je commence à sentir la fatigue qui s'accumule. Je suis tiraillé entre deux envies. D'un côté, voir l'habituation réussir. Et de l'autre, que M. Pungwe reste lui-même, un animal sauvage, dans l'intérêt de son groupe. Malgré mes efforts pour m'approcher et me faire accepter par lui, je préférerais qu'il garde cette méfiance innée envers les humains. Imaginez qu'un gorille ne sache plus distinguer un ami d'un ennemi. Je trouve ça très inquiétant. Si ces gorilles conservent leur instinct sauvage, M. Pungwe saura reconnaître les intrus. Et il pourra défendre son groupe et les entraîner ailleurs. Il me semble que j'ai créé un lien authentique avec lui et le reste du groupe. Je remarque plein de choses qui me rappellent ma propre famille. Ce qui est triste chez nous, c'est que personne n'a repris le rôle du patriarche après la mort de mon grand-père. On s'est tous dispersés, en quelque sorte. J'habite en Angleterre, ma sœur à Paris, mon frère en Afrique du Sud. D'autres sont retournés au Congo. C'est pour ça que ces questions me tiennent à cœur. Je ne suis plus très proche de mes frères et sœurs. Il n'y a plus personne pour perpétuer cette vie familiale qui est pourtant centrale dans notre culture. Alors ça me plairait que M. Pungwe ait du temps pour transmettre son savoir à son fils. Pour que sa famille ne se disperse pas comme la mienne. Pour que cet héritage survive. J'aurais aimé être le dos argenté des miens. Faire le pont entre mes frères et sœurs, mes cousins ou mes enfants. J'aurais aimé être comme mon grand-père. Être entouré de toute ma tribu. Mais je n'ai pas su le faire. Il faut dire qu'avant de venir ici, mon objectif c'était de passer le message. Nos gorilles sont en voie d'extinction. On a amené des gens à venir les voir pour qu'effectivement les gorilles soient protégées, que la forêt soit protégée. Mais il y a eu quelque chose en moi qui a flippé comme ça. Dans ma tête, j'ai commencé à me questionner. Si vraiment Pungwe est en danger comme ça, est-ce qu'il faut les habituer autant? Moi, à mon avis, j'aimerais que Pungwe reste comme il est. Juste au cas où il se passait quelque chose. Je comprends votre souci, que vous ne voulez pas, c'est ça notre souci aussi. Mais nous avons aussi beaucoup plus besoin de recettes touristiques pour l'autofinancement de ce parc. Oui, il est dit que les individus habitués à la présence humaine sont les plus vulnérables. Mais pendant la guerre, là où il n'y a pas de surveillance du parc avec les armes, et les individus habitués et les non habitués à la présence humaine sont tous vulnérables. Donc, les patrouilles avec les armes et l'habituation iront toujours ensemble. Ça, ça me soulage énormément. Oui. Parce qu'en effet, ma connexion avec Pungwe est allée au-delà de ce que je pensais. Je comprends que vous avez vraiment les soucis de Grauer, de Kao Zibiega. Mais il y a déjà mon grand coach, John, qui est en train de travailler dans la communauté. Et c'est déjà un pourcentage, un taux de réussite pour réduire le taux de préconnexion. La conservation, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est très complexe. John et Lambert se battent chaque jour pour garantir aux gorilles un espace sécurisé où s'épanouir. C'est une stratégie de conservation réfléchie, durable et responsable. Il me reste moins d'une semaine. J'aimerais sceller mon rapprochement avec M. Pungwe. J'aurais l'impression d'avoir échoué si je rentrais chez moi sans avoir accompli ça. Ça ne tient pas à grand-chose. Ce n'est pas un énième documentaire animalier. Pour moi, les gorilles sont exceptionnels. On a tellement en commun. Si l'un de mes projets doit passer à la postérité, j'aimerais que ce soit celui-là. C'est pas un énième documentaire animalier, j'aimerais que ce soit celui-là. Je n'ai jamais rencontré une femelle gorille d'aussi près. Jamais. C'est très gentil. Regardez. La famille de M. Pungwe est là, autour de nous. Il y a des gorilles dans tous les arbres. Gorillaz. Ils nous ont complètement acceptés. Ça, c'est l'un de ses fils. Il a dans les six ans. Il a envie de jouer. À ton tour. M. Pungwe n'est pas loin. Le fils n'est jamais loin de son père. Je suis venu ici pour m'affronter. Je suis informé sur l'habituation. Et au fil du processus, d'autres portes se sont ouvertes. C'est ce qui arrive quand on se retrouve dans une situation qu'on n'avait pas prévue ou pas anticipée. La vie, c'est comme ça. On apprend en se confrontant à la réalité. Pour moi, c'est de regarder M. Pungwe. Certains souvenirs sont ainsi remontés à la surface. J'ai grandi avec un grand-père que je n'avais jamais vu pleurer. Jusque dans les moments de tristesse, il restait maître de lui-même. J'avais envie de marcher dans ses pas. D'être comme lui. Un mal dominant. Mais à force d'observer M. Pungwe dans son cadre naturel, j'ai pris conscience que je n'étais pas un doigt argenté. Je pensais vouloir incarner cette figure, mais dans ma famille, je ne suis absolument pas un homme qui contrôle ou qui domine. Et c'est quelque chose que je dois accepter. C'est quelque chose que je dois accepter. J'aimerais connaître des adieux apaisés pour clore ce voyage incroyable. Au revoir. Ça me vendrait le cœur qu'on se quitte sur une note agressive. C'est un grand-père pour moi. Attention, c'est bon. Tu me vois? C'est vieux. On ne va peut-être pas se quitter en très bon terme. La nuit, on remonte? Oui, il remonte là. Je crois qu'on n'aura pas mieux aujourd'hui. J'ai beaucoup appris à force d'observer Mpungwe. Je crois que la plus grande leçon, c'est la famille en premier. D'ailleurs, j'ai atteint le point où la distance et le manque se font vraiment sentir. Tout ce que je souhaite maintenant, c'est passer le plus de temps possible avec ma famille. Tiens, ils nous regardent. C'est comme s'ils savaient que j'étais sur le départ. Je te connais maintenant. Vous avez vu ça? C'est génial. Lambert, t'as vu ça? Oui, oui. Je suis en train d'observer. Tu sais pourquoi il est en train de battre comme ça? Ben oui, il dit au revoir. Qu'est-ce que tu penses, Lambert? Il me dit au revoir. Il me dit au revoir. J'ai eu ce que je voulais. Je peux repartir. Je suis un homme heureux. Je n'aurais pas pu souhaiter un plus bel au revoir. Si mon grand-père était encore en vie, je lui dirais que je l'admire et que je voudrais qu'il soit fier de moi. Mais les temps ont changé. Je ne veux plus être le même genre d'homme que lui. Si je suis arrivé là où j'en suis, c'est grâce au soutien de ma femme et de mes enfants. Il y a un chapeau tout pour m'ouer. Coup de coup de chapeau tout pour m'ouer. 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 Sous-titrage ST' 501